Si un train tient sur ses rails, c'est aussi parce qu'il a des roues un peu spéciales. Regardez, ces roues, elles ont une butée et c'est cette butée qui maintient le train entre les voies. Elles servent en permanence, ces butées, parce qu'un train, ça bouge en permanence. C'est ce qu'on appelle le mouvement de lacet et c'est ce qui permet au train de tourner dans les virages. Vous allez me dire, tout ça, ça fait beaucoup de frottement, il doit en falloir de la force pour bouger un train. Eh bien, pas du tout, regardez, si je pose ce train sur de la terre, une force, un poids à l'avant du wagon, il ne bouge pas. Le même wagon, mais cette fois posé sur des rails, le même poids, là, il bouge parfaitement bien, fer contre fer, on n'a quasiment pas de résistance.